Silence ! 3, 2, 1, action ! Ma Totem, c'était mon premier long-métrage. C'était tourné en septembre. C'était une très bonne expérience. C'est aussi un long-métrage qui était tourné en 14 jours. C'est très peu pour un long-métrage. Le rythme était assez soutenu. Fred Delauf, le réalisateur, c'est aussi une manière de travailler qui est assez particulière où il découpe énormément tous ses plans. Là, j'ai fait plus ou moins pareil. Je ne sais pas si ça m'a inspiré ou pas. C'est un court-métrage que j'ai commencé à écrire il y a 8 mois. Je l'ai envoyé aux 2-3 réalisatrices que je connaissais et qui m'ont donné un avis du feedback. J'ai continué à l'évoluer. J'ai terminé de l'écrire il y a une semaine. Je cherchais des petites modifications. J'ai eu des répétitions avec tous les comédiens. Là, j'ai terminé les modifications et aujourd'hui, on le tourne. L'histoire, c'est Lucie. C'est une fille de 15 ans qui se bat pour le climat, qui est très motivée pour l'environnement. On découvre qu'elle a deux amies. Elle va avec ses deux amies au Clean Walk. En même temps, elle a un petit copain qui habite en Italie. Elle veut aller le voir. On ne s'est pas d'accord. Et en même temps, il y a une histoire parallèle un peu fantastique avec un décompte. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon, ça va un peu spoiler la fin. Moi, j'ai beaucoup de manifestations le jeudi pour le climat. C'est aussi de là, en allant à la Clean Walk, que j'ai eu cette idée de la mettre dans le co-métrage. Parce qu'au début, je devais faire une manifestation. Et je trouvais que ça faisait un peu trop mâteau et trop vu. Donc, j'ai voulu faire une Clean Walk, qu'on ne le voit pas encore dans des co-métrages de fiction ou même des longs-métrages. Les comédiens principaux, je les connaissais tous de différents tournages. Mais j'ai quand même fait un casting, vu qu'il y en avait plusieurs que je connaissais. Du coup, il y a Alicia Desmet, qui joue Lucie, qui est la personnage principale. Puis, il y a ses deux amis. Donc, il y a Victoire, qui jouait par Amandine Henri. Et Rose Bot, qui joue Manon. L'équipe technique, c'est que des gens que je connais. Il y en a qui ont déjà fait des tournages en tant que comédiens. Il y en a où c'est leur première expérience sur un plateau de cinéma. Du coup, je les ai un peu tous briefés. Comme ça, après, ils avaient chacun leur rôle et ils géraient chacun de leur côté. Mais après, je supervise encore un petit peu tout. Un coup de métrage, quand celui-là est fini, pourquoi pas en réécrire un. Et puis après, l'année prochaine, m'orienter soit vers la réalisation, soit vers le comédien dans le cinéma. Le film, je vais d'abord essayer de le mettre en festival. Et je pense que vers juin, je pense, il sortira sur YouTube, sur la chaîne YouTube Éclap, normalement. Et peut-être encore autre part, mais ça, je ne sais pas encore. Franchement, tout ce qu'on a ramassé, c'est génial. Mais du coup, on a fini. Et bien, ceux qui ont encore des chasuves, des gants, des pinces, rendez-les-moi et vous pouvez y aller, vous êtes venus. Merci. Je m'appelle Alicia et j'ai 15 ans. En fait, je connaissais déjà Arthur, le réalisateur, d'un autre court-métrage que j'avais fait avec lui. Et donc, j'ai passé le casting. Et au final, j'ai été prise. Moi, je suis contente. Déjà, toujours, quand j'étais petite, je voulais faire du théâtre, mais je n'avais pas assez de temps. Et maintenant, comme j'avais le temps, il y avait un casting pour Alice on the roof, pour faire des mini-Alice, pour danser et chanter sur scène. Enfin, faire du playback, parce que moi, je ne savais pas chanter. Et donc, j'ai fait ça. Déjà, je ne pensais jamais être prise. Et donc, j'étais contente. Et depuis, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Cheez ! Les Sidiens ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.